C'est un gain chargé d'affaires américaines dans Pédaïti, qui c'est Eric Castromaye, qui fait qu'on est à Zinegampil, mais peut-être chargé de vos situations qui ont développées dans Pédaïti depuis quelques temps, situation choléra qui vient d'augmenter sous grand goût misère par Haïtien. C'est un gain chargé d'affaires américaines dans Pédaïti, qui fait qu'on est à Zinegampil, mais peut-être chargé d'affaires américaines dans Pédaïti. Aucun d'entre nous ne peut faire ce qu'il faut à cause de la situation dans les ports. Chaque jour qui passe signifie que plus de personnes vont mourir de choléra, ni nous y trompons pas. Ce qui soutient le blocage des ports et qui profite du marché noir et de l'impunité met en danger la vie de milliers d'Haïtiens, ce n'est pas une fausse information. Pour élever le défi de choléra, notre gouvernement a demandé à la communauté internationale, y compris à mon pays, une assistante armée. Le secrétaire général des Nations Unies a demandé à la communauté internationale, y compris les États-Unis, de répondre d'urgence à cette demande. En tant qu'un ami d'Haïti, les États-Unis se sont engagés à répondre d'urgence à l'appel et à prendre des mesures pour s'assurer que le choléra soit traité rapidement et efficacement. Nous continuons à examiner la demande d'assistance internationale urgente en matière de sécurité armée formulée par le gouvernement ici. Je crois que c'est dans la presse, et je crois être en liberté de vous dire, que la communauté internationale, dont les États-Unis sont une majeure partie, en particulier dans cette partie du monde, sera en train de faire une réponse solide et concrète à la demande faite par le gouvernement. De dire que les États-Unis vont faire ça, non, c'est un appel à la communauté internationale qui est lancé, et ça sera une réponse à la communauté internationale. Mais à les plus hauts niveaux du gouvernement américain, on est en train de consulter avec nos partenaires, avec les Nations Unies, à diviner quand, comment, avec quel soutien américain nous allons pouvoir assister et faire réponse à la demande faite par le gouvernement pour une intervention armée exactement pour faire face à l'instabilité causée par le vol de gang à cet instant. Ce la yon qui gen vise a yon koupé déjà informé, men la loi nan peyi Itazini pa permette yon pibliye l'ismoun yon sanksyone yon a cause de konivans yon a gang nan peyi d'Aïti. Se yon pradent diplomat la, fèk onè yon ap travay ak l'autre partenaires international pou bloke l'ajan, sezi tout bien tout moun ka finanse gang, même si bien sa yon pata Itazini. Diplomat la ki konsyen pil zam sotis nan peyi Itazini, La tragédie c'est que, ben, ça c'est une concession simple. La majorité des armes qui sont ici dans le pays, moi, je ne conteste pas du tout qu'ils sont d'origine des Etats-Unis d'une façon et d'une autre. Et avec ça, aussi bien que ceux qui sont en train de financer les activités que nous voyons des gangs et essayer de miner les efforts du gouvernement de pouvoir établir un état de droit par rapport à la douane, par rapport à les autres réalités ici sur le terrain. Ça ne sera pas fait dans un jour, mais là aussi, on est très saisi, on est très au courant et nous prenons des dispositions pour renforcer les contrôles des sorties des Etats-Unis pour essayer que le trafic illégal dans ce secteur soit contrôlé et espérons-le éliminé. Et pour ça, c'est un vrai problème et il faut qu'on fasse plus et on travaille là-dessus. En effet, comme on dit en anglais, c'est un work in progress. C'est-à-dire un travail en progrès qui se déroule. On a fait l'annonce qu'il y a déjà certaines personnes, toutes nos lois, on n'est pas dans une position d'annoncer publiquement qu'ils sont sur la liste, qu'ils ne sont pas sur la liste et tout le reste. Mais ceux qui ne savent pas mesurer, ils sont bien au courant, ceux qui sont affectés. Et ça, c'est quelque chose qui va fixer, mais on a annoncé qu'on a fait certaines mesures. Mais il y a des autres dossiers qui sont en train de se faire étudier. Et au-delà de ça, comme de signaler, en coopération nous-mêmes, à travers notre système judiciaire, on est en train de voir des contrôles et des sanctions qui peuvent être pris en public contre certains éléments néfastes qui ont mené à la situation courante dans les différents domaines. Et en même temps, on est en train de travailler étroitement avec les Nations unies pour faire un régime international sur les sanctions, pour pouvoir contrôler les personnes.